Le mec, il a fait Grace, il peut mourir en fait. Il a le droit de mourir. Il a le droit de s'en aller en fait. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce vlog hashtag En Toi Je Vois Demain, un peu spécial parce qu'on va parler de Jeff Buckley. Et comme vous le savez sans doute, Jeff Buckley, c'est quelqu'un de très important artistiquement pour nous. Je dis nous, c'est à la fois Nico Sarrault évidemment, on va l'écouter, mais aussi moi et toute l'équipe de Grace Prod, parce que notre société de production porte ce nom Grace Prod du fait du nom de l'album de Jeff Buckley, Grace. Buckley est un artiste incroyable, si vous ne le connaissez pas, allez écouter sa musique, c'est vraiment indispensable, c'est une sorte de génie de la musique. La plupart des gens le savent, Jeff Buckley est mort à 30 ans, il n'avait sorti qu'un seul album, il avait fait une tournée fantastique, et malheureusement, il est mort dans le Mississippi, dans des conditions un petit peu particulières. Ça ressemble à un suicide, mais ça ne semble pas en être un. En tout cas, il nous a quittés tragiquement et bien trop tôt, laissant derrière lui ces magnifiques souvenirs de quelques années, une sorte d'épiphanie musicale qui a beaucoup influencé plein de gens en tout cas. Les tipeuses et les tipeurs ont pu nous poser quelques questions qu'on a intégrées à ce vlog. On les remercie chaleureusement. On vous invite, vous aussi, à aller sur la page du Tipeee, et puis à nous soutenir financièrement, parce que c'est d'une grande aide, et puis vous le verrez, tout cet argent-là pourrait permettre à Nico de dégager de plus en plus de temps pour le projet, pour pouvoir mieux travailler ses morceaux. Là, par exemple, Jeff Buckley, il a dû le faire très très vite, très rapidement, dans des conditions difficiles, parce que Jeff Buckley, c'est vraiment très compliqué, du point de vue guitaristique, par exemple. Et donc, il est vraiment mis à rude épreuve pour essayer de fournir une prestation de qualité, un beau live. Je vous rappelle que ce n'est pas truqué, ce n'est pas coupé, etc. Et donc, il faut qu'il arrive à faire une prise complète de qualité. Là, Jeff Buckley, c'est un morceau qui fait presque 7 minutes. Voilà, c'est vraiment un gros travail. Je vous laisse avec ce petit dialogue sur Jeff Buckley. Merci à toutes et à tous de nous suivre chaque semaine. N'oubliez pas que pour nous aider, il faut parler du projet, partager nos vidéos sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube, mais vraiment, surtout, en parler autour de vous. Je crois que c'est le plus important. Voilà, merci à toutes et à tous. Comment tu as découvert Jeff Buckley ? Toi ? Alors, Jeff Buckley, je me rappelle très bien. Quand est-ce que j'ai découvert Jeff Buckley ? C'était chez un copain qui était en BTS avec moi, qui s'appelait Beb. D'ailleurs, salut Beb. Ça fait au moins 10 ans qu'on ne s'est pas vu. C'était dans son appart à Sax Gambetta. Et c'était quelqu'un qui était très mélomane. Il écoutait toujours des trucs un peu... Il était très rap à l'époque. C'était quand même assez rare pour être signifié. Et on fait une soirée, apéro, machin et tout. Et il passe le disque de Jeff Buckley en sourdine comme ça. Et je me souviens m'être dit, en fait, à posteriori, ça n'a pas été le truc... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est génial, tu vois. Ça a été plus un truc un peu introspectif, en fait. C'était à la fois, j'étais dans la conversation avec les gens. Et à la fois, je tendais l'oreille. Et je me disais qu'il y avait un truc... Parce que la musique n'était pas très forte. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre, quand même, qui était en train de se passer, tu vois. C'était un truc un peu vaporeux. Moi, j'ai un souvenir d'un truc très vaporeux, très lointain, très flou, un peu comme ça, tu vois. Et puis après, c'était ma compagne de l'époque qui m'avait offert le disque, quoi. Et puis après, tout ce qui en a suivi, je suis tombé dedans. Mais la première écoute, ça n'a pas été la grosse claque comme ça a pu être pour Tool, par exemple. où pour Tool, ça a été vraiment le truc c'est vraiment ce qu'il me faut maintenant et tout. Jeff Buckley, ça a été un truc un peu timide, un peu mitigé. J'ai écouté de loin. En plus, avec cette dynamique qu'il y a sur ce disque qui est des fois, on tend l'oreille, on ne l'entend pas bien. Donc, c'était pas franc du collier, quoi. Voilà, la première écoute. À cette époque-là, moi, j'écoute pas du tout de rock. Mais pas du tout. C'est-à-dire, je suis passé à côté de la scène Grunge à ce moment-là, etc. Parce que moi, j'étais vraiment très, très fusion. Mais voilà, c'était vraiment le truc. Et dès que c'était trop rock, moi, je ne voyais même pas le lien entre la fusion et le rock encore à l'époque, tu vois. Tellement ça me semblait de musiques différentes. Et je me souviens que j'ai un copain qui me dit « Ma sœur est allée voir ce mec en live à Paris. C'est hyper bien. Vas-y, je te le prête. C'est super. » Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment fait, ça m'a tilté tout de suite. Genre, tu vois, j'ai eu tout de suite envie de l'écouter. Et je pense que ce mec-là, il ne m'a jamais rien conseillé d'autre. Tu vois, je ne sais même pas si on parlait musique ensemble, tu vois, on veut du sport ensemble. Et ça m'avait interpellé direct. J'avais écouté. Et alors, c'est marrant parce que ça... C'est un peu le même truc que toi. C'est-à-dire que... C'était, comme tu dis, la dynamique du disque, elle est spéciale. Tout me paraissait aussi très vaporeux, tu vois. Et moi, j'avais l'impression que c'était très calme comme musique. Hyper calme. Et puis, rétrospectivement, je trouve qu'il y a des moments d'intensité incroyables, quoi, dans ce disque. Mais à l'époque, je suis passé complètement à côté. Et donc, je suis rentré dedans doucement, en l'écoutant comme ça, de temps en temps, jusqu'au moment où j'ai dû comprendre, tu vois. Et je ne me souviens même pas le jour où j'ai vraiment compris. C'était vraiment... C'est un peu ce que ça m'a fait aussi. Ouais, c'est rigolo. Et donc, moi, c'était le seul truc de rock que j'écoutais à ce moment-là. D'accord. La question du cook suivant, c'est à quel moment tu as commencé à comprendre Buckley ? Hier. Quand j'ai commencé à bosser le morceau. Non, je plaisante. Je pense que je n'ai toujours pas compris Jeff Buckley, en fait. Je n'ai toujours pas compris Jeff Buckley. C'est un monde, Jeff Buckley. C'est vraiment un truc... En fait, on ne se rend pas compte. Mais c'est... Quand on se renseigne un peu et qu'on suit un petit peu le personnage et ses influences, c'est vraiment un mélange. Pour moi, ses influences principales, c'est, on va dire, Duke Ellington, Miles, Davis, Led Zeppelin et Ravi Shankar. Pour schématiser. Mais... Voilà, en fait, c'est... C'est... C'est la musique dans... C'est la musique dans son... Dans sa totalité, pour moi. C'est vraiment... C'est vraiment un artiste multi... Multi-kart. Et... Et donc... Bah, de ce point de vue-là, il est... C'est presque incompréhensible, en fait. Parce que ça part dans tous les sens, en fait. C'est à la fois jazz, c'est à la fois blues, c'est à la fois rock. C'est à la fois classique au niveau du chant, c'est à la fois rock au niveau du chant, c'est à la fois folk, c'est à la fois country, par moments. C'est un artiste pluridisciplinaire, quoi. C'est un caméléon, quoi. Vraiment. Donc, j'ai pas le sentiment d'avoir encore... D'avoir compris et d'avoir brisé le truc. Et en fait, je... Enfin, moi, en tout cas, quand j'écoute de la musique, je n'aime pas comprendre les choses, quoi. J'aime rester un peu en dehors du truc, pour avoir un côté un peu spectateur, tu vois. En tout cas, au niveau du songwriting et de l'écriture. Après, c'est vrai que, comme je suis un gesson et que je suis producteur, je vais rentrer un petit peu dans les recettes du son de batterie, du machin, du truc. Mais en général, l'univers d'un artiste, pour moi, il doit m'être étranger et il doit rester à distance, quoi. J'essaye pas de le démystifier, quoi. Au contraire. Pour moi, c'est une autre personne que moi et ça doit rester comme ça et j'ai pas du tout envie de tout comprendre Jeff Buckley et de tout analyser, quoi. Ça m'intéresse pas, en tout cas. Si tant est que ce soit possible. Parce que pour moi, c'est vraiment un génie de la musique, quoi. Moi, j'hésite pas de comprendre Jeff Buckley, je pense, aussi. Je risquais pas de comprendre Jeff Buckley, mais par contre, il y a quand même plein de trucs à comprendre, quoi, dans Buckley, je trouve. Par exemple, sa façon d'avoir explosé, d'avoir réussi quand même à exploser les structures de la musique, de la chanson, quoi, on va dire. Sa façon d'avoir mis l'improvisation, t'en as parlé aussi dans sa musique, tout en restant sur son premier album qui est quand même très rock. Et puis aussi, cette manière d'avoir joué sur les accordages, des guitares, etc., pour aller chercher des sonorités qui, justement, vont sonner différentes. Je pense qu'une de ses grandes richesses, c'est ça, c'est quand on réécoute les disques, ça sonne pas comme toute la musique qu'on écoute, juste parce que la plupart du temps, ces grattes, elles sont pas accordées comme nous, quoi. Et puis qu'en plus, il y a de la recherche mélodique en plus de ces accordages. Donc, il y a quand même des trucs à comprendre là-dedans, quoi, qui sont intéressants. Bon, moi, j'ai pas besoin de m'étendre, c'est pas très important, ce que j'en pense sur Buckley. Mais... Si, il y a un truc, par contre, que j'ai compris, c'est ce côté-là, c'est ce côté jazz. qui, moi, j'ai écouté un peu de jazz, notamment plus jeune, essayer d'en jouer un petit peu. Et en fait, je me souviens toujours que quand j'écoutais un concert de jazz, donc pas forcément les disques, mais quand je voyais en vrai, et quand c'était un grand concert de jazz, je me disais toujours, putain, il n'y a rien de mieux, quoi, tu vois, le reste de la musique, c'est... c'est bien, mais voilà, c'est en dessous, quoi. Et puis, quand j'ai commencé à écouter des lives de Buckley, je me suis dit, ben non, voilà, lui, il arrive à te faire les deux en même temps, quoi. Il arrive à t'apporter cette espèce de magie, de l'improvisation incroyable, où tu vis des moments d'intensité surprenants, quoi, parce qu'ils ne sont jamais exactement les mêmes. Et puis, en même temps, dans une musique, quand même, où il y a quand même des chansons, et c'est quand même un peu pop, et tout ça. Le songwriting de Grace, tu n'as pas voulu trop essayer de comprendre, mais il y a des trucs qui t'ont marqué, qui t'ont... En fait, comme tous les artistes que j'écoutais à cette époque, en fait, j'ai essayé de comprendre, mais je n'étais pas équipé pour, en fait. Vraiment pas, tu vois. Le niveau de guitare qu'il a, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais Jeff Buckley, c'est avant tout un super guitariste. Tu vois, non seulement, je crois que c'est Brad Pitt qui disait, en fait, Jeff Buckley, c'est Robert Plant et Jimmy Page dans Un Seul Mec, en fait. C'est un peu ça, le truc. Donc, c'est vraiment un super guitariste. Et c'est clair, quand t'as 18, 19 ans, tu commences à gratouiller, tu gratouilles depuis 2, 3 ans. Lui, il a commencé la guitare, il avait 5 ans, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à écouter Jeff Buckley, lui, il avait 29 ans, à peu près. Tu vois, moi, j'en avais 19. Donc, ça faisait 2 ans que je jouais de la guitare. Donc, pour te dire que c'était impossible pour moi de jouer du Jeff Buckley, en tout cas, à son niveau. Donc, pour moi, c'est avant tout un excellent arrangeur. C'est vraiment ça que je retiendrai quand tu écoutes les albums, quand tu écoutes les lives, quand tu écoutes live à de ciné, par exemple, le live où il est tout seul. Tu vois que c'est un mec, tu mets une pièce, c'est parti. Il te tient avec 2 accords et il va te faire des renversements, des trucs. C'est vraiment, pour moi, un improvisateur a vraiment de nez. Pour moi, c'est vraiment le musicien avec un grand M. Et le songwriting, en fait, je suis un peu partagé sur le songwriting de Jeff Buckley parce que je n'en sais pas grand-chose. En fait, je sais qu'il a écrit avec Gary Lucas pas mal de chansons, qu'il a aussi écrit des chansons avec son guitariste Michael Tigger. Je sais que les albums qu'il avait essayé de faire qui étaient censés sortir derrière. Je trouve qu'en termes de songwriting, sur Sketches, on est quand même en dessous de Grace. Il y a vraiment des superbes chansons, mais il y a quand même moins de bonnes chansons. Donc, je ne sais pas en termes de songwriting comment... Et quand tu écoutes les 4 pistes, les trucs de 4 pistes qu'il avait fait, je ne sais pas en termes de songwriting quelle était sa méthodologie et comment il travaillait. en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui savait s'entourer aussi de personnes qui allaient puiser en lui le meilleur. Et lui, comme c'est un bon arrangeur et un bon improvisateur, à mon avis, il devait aussi pas mal buffer avec son groupe ou chercher des idées avec Andy Wallace. Moi, j'ai lu des choses comme quoi il rentrait en studio, il fallait mettre... Il arrivait avec du noir et blanc, il fallait arriver avec les couleurs derrière. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que son songwriting, c'était toujours des trucs très bruts et très énergiques au départ et après, c'est au contact des autres qu'il arrivait quand même à amener ce truc-là et on ressent bien dans les lives. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment une cohésion avec son groupe et je pense que c'est avant tout... Pour moi, c'est quelqu'un qui peut paraître solitaire mais qui, à mon avis, ne l'était pas. C'était vraiment quelqu'un qui était dans l'esprit boeuf jazz, boeuf blues, on fait de la musique pour s'amuser, on délire, on fait des choses. Je pense qu'il avait vraiment ce rapport au songwriting et à la musique. Je ne pense pas que ce soit le mec chez lui. Il devait avoir des moments comme ça comme tout le monde mais je pense que c'était quelqu'un de très... à mon avis, qui devait beaucoup communiquer sa musique avec les autres en tout cas. Pas uniquement sur lui-même. C'est un peu le sentiment que j'en ai. Après, je peux me tromper. Les paroles de Jeff Buckley, tu les as écoutées ? Je t'avouerais que je ne me suis jamais vraiment plongé dedans. Autant Joseph Arthur, c'est quelqu'un que j'ai eu envie, autant Jeff Buckley, je suis toujours resté un peu à distance et je ne saurais pas te dire pourquoi, je n'en sais rien. Parce que ce dont j'arrivais je ne sais pas si je vais arriver à le dire, ce que j'arrivais à comprendre dans ses paroles me suffisait, je n'avais pas forcément envie d'aller creuser vraiment sur le truc. Des paroles un peu romantiques, un peu dark comme ça. Après, il y a des morceaux phares, « What will you say ? » par rapport à son père ou des choses comme ça qui me parlaient peut-être plus pour moi. mais non, en fait, Jeff Buckley, c'est quelque chose, moi je suis vraiment resté sur la partie guitare et la partie vocale en fait, vraiment. Et quelque part, le texte et tout ça, je ne m'en suis pas réellement intéressé en fait, bizarrement. Les paroles de Buckley, pour moi, c'est vachement des... Il a un truc à dire derrière à chaque fois, mais c'est très des images, comme tu dis, un peu romantiques, etc. Et puis, on a l'impression qu'il évoque plus des choses que vraiment il ne dit quelque chose. D'ailleurs, des fois, ça me fait penser un petit peu aussi à toi, à tes paroles, quand on n'a pas encore compris ce dont tu parlais. C'est vachement des images aussi. Tu vois, je réécoutais aujourd'hui un ou deux titres de Saro en live. Et tu vois, il y a des paroles qui me reviennent et qui m'ont toujours marqué, que j'ai toujours bien aimé chanter. Quand je les prends en elles-mêmes, ce n'est pas qu'elles veulent dire quelque chose de particulier, comme quand j'écoute du rap, un truc comme ça. Mais par contre, c'est des images qui tout d'un coup plaisent avec les sonorités, tout ça. Moi, Buckley, ça me fait un peu le même effet. Le groupe de Jeff, tu en penses quoi ? Pour moi, le groupe de Jeff, c'est le groupe idéal. Demain, tu arrives à m'avoir Matt Johnson, Michael Grandal et Michael Tigger pour une tournée. Moi, je suis aux anges. Vraiment. C'est vraiment, pour moi, c'est des gars qui ont tout compris, qui ont tout compris en tout cas l'univers de Jeff Buckley et qui, à mon avis, ne sont vraiment pas... Sur Sketches, c'est d'autres musiciens sur Sketches. Je crois que le batteur, c'est pas le même. Il y a deux, trois trucs et je trouve que ça se ressent. Tu vois, il y a des trucs qui se ressentent. Par exemple, le jeu de Johnson sur Grace, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a éveillé à la batterie aussi. En fait, Jeff Buckley, ses musiciens m'ont éveillé à la musique en général. Son batteur m'a éveillé à la batterie et son bassiste m'a éveillé à des vrais riffs de basse, des vrais fils de basse. Et puis, le deuxième gratteux, moi, on va apprendre en reparlera peut-être parce que je l'ai vu en concert, mais voilà, pour moi, c'est le groupe idéal. Vraiment. Vraiment. Et dans une démarche très jazz, en fait, dans l'esprit des gens très dans l'attente sur leur scène, très observateurs. D'ailleurs, ils se mettaient en arc de cercle comme ça. Jeff était complètement à droite et eux, ils étaient un petit peu entre eux comme ça. Ils le regardaient par la droite et ils guettaient le moindre signe de sa part pour se jeter sur l'occasion de faire quelque chose ou de ne rien faire et on sentait vraiment une cohésion et moi, c'est vraiment des souvenirs. De toute façon, les deux concerts de Jeff Buckley que j'ai fait, c'est des trucs pour moi, ça m'a... Comment dire ? C'est ça qui m'a forgé en tant que musicien. C'est les deux lives de Jeff Buckley que j'ai eus. Ça m'a marqué au fer rouge, vraiment. Je m'en suis pas remis, quoi. Bah vas-y, raconte. Je saurais pas te dire, c'était un truc un peu irréel. Attends, j'ai une mouche. C'est un truc un peu irréel. Déjà, B-52 à Lyon en 94 ou 95, je sais plus. 94, je crois. Panne de courant, tu vois. Le concert commence, panne de courant, tout le monde dans le noir et tout. Jeff Buckley sur scène qui vient de monter et tout. Et là, il fait un... Et là, il communique avec le public et il fait un truc a cappella pour occuper tout le monde pendant 5 minutes. Mais le gars, il t'a fait un truc, mais déjà, il t'a planté le décor. Waouh ! Un truc de... Ouais, c'était... Et après, les autres sont arrivés et là, une claque. c'est vraiment... J'ai pris la claque de ma vie, quoi. Enfin, j'ai... Ma femme me reproche souvent, elle me dit ouais, quand t'es dans les concerts et tout, quand t'on repart et tout, tu dis jamais ouais, ça m'a plu, ça m'a pas plu, machin et tout. Si, des fois, je vais voir des artistes, je trouve ça bien et tout, je trouve ça... Mais quand t'as vu Jeff Buckley, il n'y a rien, il n'y a rien au-dessus de Jeff Buckley en fait, en live. Je parle vraiment du live parce qu'après, l'artiste en lui-même, on pourra en reparler plus tard, il y a deux, trois trucs qui me dérangent chez lui, il y a des trois bricoles, mais en live, Jeff Buckley, mais sincèrement, c'est... pour moi, il n'y a rien de mieux, vraiment. J'en ai un souvenir mais vraiment très précis et après, je l'ai vu à Fourvière presque, je crois, six ou sept mois plus tard aux arènes de Fourvière et là, j'ai vu... Tu veux dire à l'amphithéâtre de Fourvière ? Ouais. Et là, j'ai vu ce que c'était que quelqu'un qui va au-delà de ses limites. Tu vois ? C'est Gainsbourg qui disait... Je ne sais plus comment il tourne ça. Il dit je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà. Tu vois ? Et Jeff Buckley, c'était ça. C'était vraiment quelqu'un qui n'avait no limites. No limites en live. Et moi, à Fourvière, je l'ai vu tomber, je l'ai vu s'évanouir sur scène. Tu vois ? Et se relever French wine ! Boire son petit... Son petit... Son petit verre de vin et repartir, quoi. Et... Ça m'a forgé moi, ça m'a forgé en tout cas l'attitude sur scène et cette recherche de cohésion et ce côté jusqu'au boutiste et ce côté à donf, ce côté sans concession, ce côté animal, ce côté angélique aussi par moments. Je crois que je crois que je tiens je crois que je tiens en tout cas s'il y a un héritage dans ma musique live, quand je fais du live, je crois que je tiens ça de lui en fait. J'essaye en tout cas de reproduire et de revivre ce que j'ai vécu dans ces moments-là en fait. Tu vois ? Alors je suis... Jeff Buckley est là et moi je suis là, tu vois ? Mais en fait quand t'as vu ça et quand t'as compris ça, c'est... je sais pas moi, c'est comme un... C'est comme un gamin qui apprend à faire du vélo et qui fait un peu de vélo puis il voit passer un gamin en train de faire une roue arrière tu vois ? Mais attends, c'est ça que je veux faire ! C'est ça que je veux essayer de faire ! Et après, hop, toi t'essayes et machin... Et toute ta vie t'essayes de faire ta roue arrière et t'y arrives pas mais c'est ton but. C'est... Voilà. Et moi, la musique, c'est vraiment ça. C'est la rencontre de Jeff Buckley en live, ça m'a... ça m'a vraiment orienté vers une recherche et pour moi, l'intérêt, il est là. Il est dans cette manière de gérer le live. J'en vois pas d'autres. À mon niveau, par rapport à la musique que je fais en règle générale, quoi. Mais c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Moi, le groupe de Jeff, eh ben... Bon, de toute façon, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, quoi. Mais c'est vrai que le truc qui m'a le plus marqué, je pense, c'est le batteur. C'est... Parce que ce mélange très jazz et très rock, souvent, justement, pour moi, à ce moment-là, en tout cas, c'était un mélange qui était jazz-rock, souvent, justement. Et très produit, pas très acoustique, machin. Et lui, non, il a à la fois la frappe rock et à la fois il a cette sensibilité un peu jazzy d'impro et puis en même temps un groove de malade, quoi. Et ça, ça m'a toujours impressionné sur le disque, déjà. Et puis en live encore plus parce que c'était pareil, quoi. Et moi, c'est lui qui m'a le plus marqué et puis parce que le bassiste, on l'entend moins bien sur le disque. Sur le disque, on peut en parler, du disque. Pour moi, il y a un souci sur le disque au niveau de la basse, mais c'est un choix. Ouais, c'est un choix, mais du coup, on n'entend pas bien les lignes mélodiques qui sont pourtant super fortes, en fait. Et du coup, ce groupe-là, moi, je trouve super bien et c'est vrai que, ça, je ne le traiterai peut-être pas dans l'interview, mais, 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 mais ouais, toi, tu n'as pas eu d'assez bon musicien, je pense, pour faire ça, quoi. Moi-même, je n'étais pas assez bon. Ouais, toi-même, tu n'étais pas assez bon guitariste par rapport à Buckley. Moi, je pense, ouais. Bah ouais, parlons du son, un peu, de Stalbaum Grace, parce qu'Andy Wallace, c'est quand même quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on retrouve pas mal dans ta discographie, déjà, ce producteur-là. Bah ouais, c'est quelqu'un, ouais, moi, c'est quelqu'un que, j'admire le travail, après, pas tout le temps. Tu vois, par exemple, sur Nevermind, je ne suis pas très fan du son de Nevermind, on en a déjà parlé, de Nirvana, et je crois même dans une interview, il disait, les gens viennent me voir, pour que je produise leur album avec une référence, Nevermind, mais personne ne vient jamais me voir avec comme référence Jeff Buckley. Tu vois, mais je pense qu'au fond de lui, il préfère le travail qu'il a fait sur le Jeff Buckley que sur Nevermind. Mais, voilà. Pour moi, le travail qu'il a fait avec Jeff Buckley, c'est, c'est absolument sensationnel. cet album, il vieillit pas, la prod, elle est, comme on disait, il y a de la dynamique, c'est pas tout au taquet comme maintenant, quand t'écoutes les Arctic Monkeys ou même des groupes que moi j'adore, comme les Queen of the Sonnage, où on est tout au taquet, bah, ça envoie du bois tout le long, les passages calmes, même ils sont, là, il y a une vraie dynamique digne des groupes de jazz ou de classique, et sur ce disque, il se passe beaucoup de choses musicalement, et je pense qu'Andy Wallace, il a su, il a su, en tout cas, capter l'univers de Jeff Buckley et le mettre, vraiment, de le pousser, vraiment, les moments importants, et le seul regret que j'ai sur ce disque, c'est effectivement la basse qui est un peu sous-mixée pour moi, et c'est fort dommage, mais je pense, et ça m'a fait ça aussi sur Euphoria Morning de Chris Cornell, où la basse, elle est un petit peu en dessous, parce que quand t'as vraiment des guitares intéressantes, ou t'as vraiment un jeu de guitare comme Jeff Buckley ou même Euphoria Morning, sur le Chris Cornell, il y a vraiment des parties de guitare vraiment très intéressantes, du coup, c'est un parti pris, c'est-à-dire que c'est soit on va chercher la guitare, soit on fait une espèce de moyenne mi-figue, mi-raisin, et du coup, on se retrouve avec un truc qui est, tu vois, là, il y a de la vraie personnalité, l'album de Grace, la basse, elle est un peu sous-mixée, mais du coup, il y a une vraie personnalité, et si on tend l'oreille et si on met un peu le son un peu fort, on a quand même la basse, tu vois, on l'a quand même, tu vois. C'est quand même un album qui s'écoute fort, moi je pense, c'est pas un album à mettre tranquille, justement, la première écoute que j'ai eue de cet album, elle a été un peu décevante parce que, parce que c'est un album qui s'écoute fort, ça s'écoute fort, il y a tellement de dynamique et de passage, vraiment, et du coup, effectivement, moi c'est le seul regret que j'aurais, c'est juste ce son de basse, mais après le reste, pour moi, c'est un album de référence, vraiment. En termes des arrangements, on n'en parle même pas, enfin pour moi, le son de Grace, c'est, ouais, c'est, si j'ai envie de faire un album, moi, c'est entre Ok Computer et Grace, quoi, tu as mes albums de référence, quoi. On va parler du côté tragique parce que il était romantico-tragique, mais il était jusqu'au bout parce qu'il est mort. Il faudrait que je retrouve les dates de, j'avais vu un an avant, moi, en concert, je crois que j'avais vu en 80, fin 94, c'est ça, fin 94, au B-52 et juillet 95, juillet 95, à Fourvière. Et donc, du coup, voilà, le mois de mai de l'année d'après ou deux ans plus tard, je crois, il meurt. Donc là, oui, là, effectivement, je ne me rappelle plus où j'étais quand il est mort, mais en tout cas, je me rappelle ce que j'ai ressenti. J'étais vraiment... Moi, j'ai créé au suicide tout de suite. Je ne saurais pas te dire pourquoi. C'est vraiment un truc que j'y ai pensé tout de suite. quand tu t'intéresses un peu à Jeff Buckley et que tu regardes un petit peu les reportages et des choses comme ça, je le trouve un peu à côté de lui-même, en fait, souvent, dans les interviews. Tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui est centré. Il est un peu en dehors du sujet, tu vois, des fois, il joue avec la caméra, il prend des attitudes un peu bizarres, il est... il donne son petit côté un peu pédant, son petit truc. Pour moi, il y a un mal-être derrière, il y a un truc. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait effectivement un mal-être chez lui, tu vois. Donc, quand les gens disent non, ce n'est pas forcément un suicide, moi, je pense que c'en est un, mais je peux me tromper. voilà, mais pour faire le lien avec quelque chose du coup, quand je te dis à côté et tout, moi, pour moi, Jeff Buckley, si pour en revenir, c'est une recherche avant tout, c'est une recherche vocale pour moi. Jeff Buckley, c'est un monde vocal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était, comme je te disais en concert, qui était No Limits et qui était dans un... Il s'oubliait, en fait, à travers ça. Tu vois, il partait dans des trucs, voilà, et il perdait le contrôle, tu vois, il perdait le truc parce qu'il y avait une envie peut-être de s'oublier aussi par moments, de ne pas être là, tu vois, tu vois. J'avais ce sentiment-là aussi et moi, ce que je trouve intéressant, dans la musique de Jeff Buckley, c'est ce côté multi-cartes et c'est ce côté multi... Ça me fait penser un peu à la démarche de Bruce Lee, tu vois. Et en fait, c'est là que je me dis, en fait, d'où je viens et par où je passe, je rencontre que des gars où je rencontre que des gars qui ont une vision d'ensemble, tu vois, qui sont pas juste sur leur petite chapelle et leur petit truc et ça, en fait, je pense que c'est ce qui m'a tué musicalement, c'est musicalement et peut-être humainement aussi, mais en tout cas, quand tu regardes l'oeuvre, les gens qui connaissent pas Bruce Lee, mais c'est quelqu'un qui a ouvert les arts martiaux au point d'aller chercher des techniques chez les uns, chez les autres et tout, et lui, il cherchait l'efficacité, il cherchait l'ouverture, il cherchait l'harmonie, tu vois, le yin, le yang, tu vois, l'équilibre, tu vois, et il ne prêchait pas pour sa chapelle, tu vois. Et pour moi, Jeff Buckley, quand t'as compris ça au niveau sportif et au niveau... et que t'as compris que l'équilibre, il se fait dans un petit peu un petit peu d'énergie blanche, un peu d'énergie noire et que voilà, il faut... l'équilibre, il est là. Et qu'après, quelques années plus tard, tu tombes sur Jeff Buckley, pour moi, c'est une révélation parce que c'est le même... pour moi, c'est la même démarche mais au niveau musical. C'est-à-dire que pour moi, Jeff Buckley, c'est à la fois un ange et un démon, quoi. Et c'est sans arrêt... Il est sans arrêt entre... dans ces... entre ces deux mondes-là, et il cherche l'équilibre. Il cherche l'équilibre. Et il a ce côté naturellement décomplexé. Et moi, avec mon pathos du mec très carré, très... tu vois, c'est ce qui, moi, c'est ce qui, à un moment donné, m'a coupé de Jeff Buckley. C'est son côté un peu trop... alors il y a le non-limits contrôlé, mais lui, il y a le non-limits non-limits où on ne contrôle plus rien et où il n'y a plus de pudeur, où il n'y a plus rien, tu vois, et où on laisse vraiment partir le truc. Et c'est là où moi, je décroche. Et où des fois, ça peut m'énerver aussi. Des fois, j'entends des trucs qui peuvent m'énerver dans ce qu'il fait et tout. voilà. Mais, quand tu es en concert et que tu prends ça en pleine poire, tu n'es pas dans ce jugement-là. Tu ne peux pas, en fait, parce qu'il t'a emmené dans une histoire et tu as compris et machin. Et en fait, c'est ça, c'est que pour moi, Jeff Buckley, c'est un artiste de live et c'est un artiste qui recherche l'équilibre entre le yin et le yang, tu vois. et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et quand il est mort, c'est vraiment ce que je me suis dit et je me suis dit, voilà, le mec, il a fait Grace, il peut mourir, en fait. Il a le droit de mourir. Il a le droit de s'en aller, en fait. On ne lui demandera plus rien. Tu vois, il a donné le max. Moi, je me souviens bien de la mort de Jeff. Je me souviens hyper bien. j'étais chez mes parents et puis je regardais une émission à la con sur M6 le dimanche qui te raconte les petites brèves de la musique, tu vois. Et donc, ils annoncent la mort de Jeff. Alors là, j'étais sur le cul, je n'en revenais pas. Tu vois, un mec qui était tellement un ovni parmi tout le reste. S'il y en avait bien un pour moi qui, tu sais, il ne faut surtout pas qu'il meure, c'était le genre de personnage-là, quoi. Et du coup, ça m'avait vraiment affecté. tu vois, vraiment, quoi. Ça m'avait fait quelque chose, quoi. Quand tu prends conscience que certaines choses incroyables, en fait, elles vont s'arrêter, mais qu'en plus, en fait, elles sont vraiment uniques. Donc, quand elles s'arrêtent, c'est vraiment terminé. Du coup, ça m'avait vachement affecté, je me souviens. Et voilà. Parce qu'en fait, moi, pour moi, Jeff Buckley, c'est le Michael Jackson du rock jazz, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais les deux, je les mets au même niveau, quoi. J'aurais du mal à les séparer. Même si, qu'on pense des choses qu'il n'a pas avec tout son talent corporel et tout, je pense à Michael. mais pour moi, ils sont, c'est les deux, dans la pop, en général, dans le sens hyper large, quoi. Donc, la musique basée sur des chansons, quoi. Vraiment plus que, franchement, c'est les deux, c'est, ils ont quelque chose d'irréel, les deux, quoi. Et donc, quand il est parti, ça m'a fait quelque chose pour ça. Ça m'a fait pareil, Michael Jackson, là, moi, quand j'ai découvert, enfin, je suis vraiment entré dedans, c'était à l'époque de Bad, parce que c'était de mon âge. Mais s'il avait dû mourir à ce moment-là, ça aurait été, c'est pareil, quoi. C'est le gâchis. Puis en fait, des fois, on n'est pas sûr que ce soit un gâchis. Je veux dire, Buckley, on ne saura jamais, mais peut-être qu'il n'avait que Grace à donner, tu vois. Parce que c'est vrai, quand tu écoutes « My Sweet Heart The Drunk », il y a deux, trois chansons que je trouve vraiment chouettes. Mais je ne suis pas persuadé qu'avec ça, il aurait pu faire un album aussi puissant. Moi, je pense qu'ils ont ressorti un peu les fonds de tiroir pour faire un peu de promo, un peu de trucs. Et qu'en fait, je pense que les chansons, elles n'étaient pas encore là. Il y en avait quelques-unes. Il y en a une que j'aime bien, c'est « Morning Theft ». Je crois que c'est ça, « Morning Theft », non ? « Morning Theft », non, celle-là, elle n'est pas top. « Morning Theft », elle est sur « Sketches ». C'est sim, moi, je la trouve assez sympa et pas loin de « Grace », mais quand même, on est quand même, tu vois. Après, c'est toujours en tant qu'artiste, quand tu dois faire un deuxième album, et quand ton premier, c'est « Grace », je n'ose même pas me mettre à sa place, en fait, tu vois. Tu me dis, mais... Ou alors, au contraire, c'était, comme il était toujours très, tu vois, positif, déconneur, machin et tout, peut-être qu'en fait, au contraire, tu vois, il était... Moi, dans les interviews, ce qu'on entend, c'est que, voilà, il est allé se baigner, hop, c'était la fête, voilà. Moi, j'y crois pas trop. Mais, on ne saura jamais, je pense. On peut parler un peu d'Alléluia ? Ouais, bien sûr. Ben, Alléluia, pour moi, c'est vraiment... Ben, c'est là où on voit ses talents d'arrangeur, quoi, ses talents de guitariste, avant tout, tu vois. Et ses talents qu'on ressent aussi dans Live at Ciné, quand il fait du cover, et sa manière de prendre un morceau puis de l'emmener complètement à l'opposé ou de se l'approprier vraiment à tel point que tu oublies la version originale, quoi. Et, sur Alléluia, pour moi, c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire qu'on sent vraiment son talent de guitariste et d'arrangeur, des plans de guitare vraiment originaux. Et puis, cette voix qui vient coller par-dessus et que moi, je trouve vraiment intéressante quand il a ce petit falsetto, un peu, cette petite voix de tête sans trop jouer. Alors là, j'ai fait un peu mon prof de chant, mais sans trop jouer sur le vibrato, mais aller chercher un peu le coffre, tu vois, et aller chercher cette voix grave, on va dire, les premières notes de sa voix de tête, tu vois, sans aller chercher non plus dans des hauteurs, tu vois, hallucinantes, c'est là où moi, je trouve son registre le plus intéressant. Quand je disais, des fois, il peut un peu m'énerver, en fait, c'est uniquement que comme il est no limit, à un moment donné, il prend la voix de tête et cette voix de tête, pour lui, c'est pas assez. Il ressent pas assez de trucs et il se passe pas à ces trucs, les notes, elles sont pas... Et comme il est dans une RG un peu rock, il va monter et puis on va passer à ce qu'on appelle la voix de fossé, la voix que tu peux entendre dans Asdes ou quand t'es un cow-boy et que tu montes sur un cheval, tu vois, le truc, tu vois, cette espèce de son de trompette dans le nez, tu vois, c'est... Quand on commence à taper des voix de tête un peu nasale comme ça, moi, faut pas que ça dure trop longtemps parce que je trouve pas ça joli, en fait. C'est vraiment une histoire de... Vraiment une histoire de goût, en fait, tout simplement. Moi, j'aime bien quand il tape le petit falsetto très haut mais qui reste assez ample et tu vois, quand on est un peu proche du classique, tu vois, ça me convient bien chez lui. Je trouve qu'il a vraiment une belle voix dans ce registre-là. la voix qu'il utilise souvent en live et qui bluffe tout le monde en live parce qu'il y a de l'énergie, il y a du son et machin et qu'il prend cette voix de fossé et qu'il t'arrache le crâne avec, en live, c'est physique, c'est vital, tu vois, tu te dis s'il ne l'a pas fait, c'est dommage, quoi. Après, quand tu réécoutes les lives, je trouve que c'est des passages qui ne sont pas très heureux et pas très... pas très jolis, en fait, mais qui doivent exister quand tu es dans la salle. Et c'est ça qui est triste parce qu'on ne pourra plus jamais vivre ça. Tu vois, on est obligé de se taper des lives enregistrés et pour moi, ça n'a rien à voir, vraiment, ça n'a rien à voir que de l'avoir dans la pièce avec toi en train de le faire, quoi. Et c'est comme ça que je te dirais que moi, je suis partagé avec Ijeb Wöckler tout le temps. Entre je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus, tu vois. C'est vraiment c'est un mec que j'adore et des fois, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas pour... Des fois, je suis jaloux, tout simplement. Je n'arrive pas à faire ce qu'il fait, ça m'énerve, tu vois. C'est énervant, tu te dis, putain, un mec comme ça. Et puis des fois, en fait, je trouve ça pas beau. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le fait d'être jaloux, c'est autre chose. Et puis des fois, je trouve ça superbe. Je trouve ça vraiment génial. Et voilà. Alors, est-ce que c'est ça être un artiste complet ? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit aimer un artiste ? Est-ce qu'on doit à la fois l'aimer, le haïr, le détester, l'envier, le jalouser ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui... Je ne sais pas, je t'avouerai. Mais voilà, quand j'écoute Jeff Buckley, voilà par quoi je passe en général. Je passe par tous ces états. voilà. Donc quand tu m'as dit vas-y, reprends du Jeff Buckley, je n'avais pas envie de m'y remettre. Tu vois ? Parce que je n'avais pas envie de nouveau de l'aimer follement et aussi de le détester follement. Pour d'autres raisons. Voilà. Pourquoi tu as choisi Lover ? Ça, c'est complètement... C'était pour passer un peu à côté du Alléluia classique qu'on peut demander, tu vois. Et puis, toujours pareil, jouer seul à la guitare, un morceau. Alors, j'ai hésité entre Last Goodbye et Lover. C'est deux morceaux que j'aurais pu faire. Last Goodbye, je trouvais qu'en acoustique, c'était peut-être pas très facile de faire les... Du coup, je me suis dit que la petite balade Lover, un peu, tu vois, ce côté un peu folk country, c'était plus comme ça que j'allais le penser. Mais quand même, quand tu attaques du Jeff Buckley, c'est toujours très anxiogène. Vas-y, raconte-nous. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est... En fait, pour moi, il n'y a pas de... À la mort de Jeff Buckley, les gens vont dire, bah alors, qui sera le prochain Jeff Buckley ? Mais il n'y aura pas de prochain Jeff Buckley, tu vois. Et quand les gens me disent, ah, c'est marrant, quand tu chantes, on te dirait un peu Jeff Buckley, bah ça me fait plaisir, mais c'est... C'est pas mon combat. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment être moi-même, tu vois. Au moment où je fais quelque chose, j'aimerais bien être moi-même et arriver à construire, en tout cas, arriver à construire un monde comme lui a pu le faire, tu vois. Et pour moi, c'est des artistes comme Michael Jackson, comme Chris Cornell, comme Jeff Buckley, c'est des artistes irremplaçables. Tu peux les singer, tu peux essayer de chanter comme eux, tu peux t'inspirer, mais eux, ils sont uniques. Prince, Freddie Mercury, tu vois, on peut en citer des kilomètres, mais à chaque fois, un artiste... Pour moi, les vrais artistes, c'est des gens qui... Tu peux pas prendre un... Même un mec qui chante un peu à la manière de... qui ressemble. Non, c'est pas possible. Pour moi, il n'y aura jamais de nouveau Jeff Buckley, tu vois. Jeff Buckley, c'est bon. Il a fait ses preuves, voilà, il n'y en a qu'un, tu vois. Donc, quand tu reprends du Jeff Buckley, tu pars sur un terrain glissant. Parce que... Est-ce qu'il faut s'approcher de ce qu'il fait lui ? Est-ce qu'il faut être loin de lui ? Est-ce qu'il faut quand même qu'on reconnaisse le morceau un peu ? Est-ce que... Tu vois ? Et en fait, moi, j'ai essayé de faire quelque chose sans trop réfléchir, en essayant de rester moi-même. Mais comme c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, quand même, malgré tout, sur plein d'aspects, du coup, quand je reprends du Jeff Buckley, je ne suis pas loin de la référence, tu vois. Je ne suis pas loin de la référence et des gens peuvent dire que je le singe, tu vois. Et je peux comprendre cette analyse-là, même si ce n'est pas le cas. Mais c'est assez compliqué à exprimer sans... En fait, quand je reprends du Jeff Buckley, j'essaie d'amener ce que j'aime chez Jeff Buckley. Enfin, je ne sais pas comment dire. Je crois que c'est bien de dire. Ce que je n'aime pas chez Jeff Buckley, quand je le reprends, j'essaie de ne pas le faire. Et ce que j'aime chez Jeff Buckley, j'essaie de le faire, mais en restant moi-même et en essayant d'être le plus sincère. Mais c'est de toute façon très compliqué à... C'est des morceaux très compliqués à faire. Tu disais, il y a de l'angoisse aussi, mais il y a aussi de l'angoisse parce que justement par rapport à la difficulté, non ? Ah ben là, on n'en parle même pas, oui. Comme je te dis, Jeff Buckley est là, moi je suis là. Techniquement, pour faire ce qu'il fait, il faudrait que je travaille le chant tous les jours et même en travaillant tous les jours, je ne suis pas sûr que j'arriverais à faire ce qu'il fait vraiment puisque lui, c'était un vrai ténor. Quand il parle, il a une voix comme ça, une voix un peu aiguë. Déjà, on n'a pas le même matériel. Moi, quand je parle, j'ai une voix grave. Les gens peuvent bien l'entendre. Je suis quand même plus proche d'un baryton qu'un ténor et j'arrive à taper des lignes de ténor mais en me faisant vraiment violence. Et du coup, pour moi, ce n'est pas naturel d'aller dans des hauteurs comme ça. Vraiment. Et du coup, ça me demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Et du coup, quand tu m'as dit c'est cool Nico, tu vas reprendre du beuclet, tu vas te faire plaisir. Le plaisir, ce n'est pas vraiment ce que je ressens quand je chante du beuclet. C'est vraiment une angoisse perpétuelle. Vraiment. C'est une angoisse de louper à la guitare, de louper le truc, de louper le coche, de machin et tout. Mais malgré tout, quand tu le fais et tu te dis j'aurais un ton et demi, deux tons et demi de plus à mon registre et si j'avais joué de la guitare depuis l'âge de 5 ans et si j'avais écouté Miles Davis un million de fois comme lui, peut-être que j'y arriverais à prendre du plaisir. En fait, je pense que c'est ça, c'est une histoire de culture. Je n'ai pas la culture suffisante et la technique suffisante pour apprécier ces chansons-là en fait, quand je les joue. Ça me demande tellement de concentration que je n'arrive pas à le faire avec des chansons simples, quatre accords, avec des lignes de chant pas trop compliquées. Là, j'arrive à prendre du plaisir. Quand tu tapes un morceau comme Jeff Buckley, je ne saurais pas te dire. C'est comme, il n'y a pas de comparaison. Je ne sais plus pour qui j'avais dit, c'est comme Escalade et l'Everest. C'est un peu ça. Tu te mets quand même en super en danger. Ce n'est pas très agréable. Et en plus, on enchaîne les titres pour Antoine Jevois Demain. Ce qui fait que ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour préparer. Même celle-là, on te l'a même demandé de la faire un peu en avance. Tu n'as pas eu une semaine complète pour la faire. Oui, je l'avais abusé. Je n'avais vraiment pas le temps de la bosser comme il faut. Et en plus, ça fait trois semaines, j'ai une espèce de chasse dans la gorge. Je ne suis pas au meilleur de ma forme pour le faire. Mais je l'ai quand même fait. Je suis content de ce que j'ai fait à peu près. Ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu franchement être pire. J'ai limité la casse, je dirais. Ça veut dire qu'il faudra que tu le refasses en mieux ? Oui, mais là, tu me mets un coup de pression encore. Et là, je me dis mais imagine jouer ça en live et tout, mais je vais faire une crise cardiaque avant. Ou alors, oui, effectivement, il faut que je travaille nuit et jour et que je ne fasse plus que ça. Donc, il faut aller-y les gars, tipez que je puisse travailler la musique, que je puisse bosser la musique. Non, mais là, clairement, là, c'est mon niveau qui ne convient plus. On tape des chansons qui sont qui sont quand même des chansons complexes du répertoire et du coup, moi, j'angoisse au fait de me dire qu'il va falloir toutes les jouer en live. Clairement, vocalement, ce ne sera pas possible. À un moment donné, il faudra faire des choix. Je ne pourrais pas toutes les faire. Je vais en faire deux, trois et tout, mais je ne pourrais pas enchaîner. Là, j'ai une semaine entre chaque truc, donc ça va à peu près. Vocalement, j'arrive à récupérer un peu. Mais non, mais c'est, voilà. Moi, j'aime bien le challenge, j'aime bien le côté on y va et tout, mais c'est clair que je ne sais pas si les gens s'imaginent vraiment ce que ça demande comme énergie, ce genre de chanson. Je pense que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est. Ça paraît facile quand c'est les autres. Quand tu vois Jeff Beclerc chanter, c'est hyper facile pour lui. Il n'a pas de crispation sur le visage, ça glisse. Dans les passages un peu élevés, on sent qu'il s'attiraille un peu, on sent qu'il a un peu, mais en règle générale, il est plutôt placide, il est plutôt détendu et tout. Moi, je suis une crispation du début à la fin. Je n'arrive pas à me détendre quand je fais ce genre de truc. Ça me demande tellement d'efforts que voilà. Donc, merci Damien. C'était très gentil. Il n'a rien. Il n'a rien. Et puis, j'ai perdu 5 ans de ma vie avec ces conneries. Les tipeuses, les tipeurs, ils sont en train de voter et j'ai l'impression que le Alléluia, tu vas devoir le faire aussi. Alléluia, ça me dérange moins parce que Alléluia, c'est dans un registre. C'est une chanson de la Darkoen, donc déjà, le registre n'était pas le même. Et puis, on est moins dans la cascade, on est moins dans le triple saut périlleux arrière. Donc, oui, effectivement, les morceaux calmes de Jeff Buckley me correspondent plus que de toute façon que les trucs un peu où il faut envoyer. Et t'as une chanson préférée de Jeff ? Non, il y a plein de chansons que j'aime bien, mais j'aime particulièrement What Will You Say qui est sur aucun album. Je conseille aux gens d'aller voir le live à Francfort de What Will You Say. Je crois qu'il est accessible sur YouTube. La version de What Will You Say à Francfort, c'est... Pour le coup, là, même si t'es pas dans la salle, c'est bien. C'est très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada